Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons rejeter un coup d'oeil à Batman Arkham Knight. Donc vous vous rappelez probablement le mini-scandale lorsque le jeu est sorti au mois de juin sur PC avec un portage tellement catastrophique que Warner Bros, l'éditeur du jeu, a même décidé de retirer le jeu de la vente sur Steam ce qui au passage a dû leur faire perdre une joyeuse fortune. J'ai un peu de mal à me sentir mal pour eux. Donc comme le jeu est désormais ressorti et qu'il est enfin repossible de l'acheter, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'y rejeter justement un coup d'oeil et de voir si ce portage est enfin digne de ce nom. Donc on va commencer par jeter un petit coup d'oeil à l'écran d'options graphiques du jeu qui a été légèrement amélioré depuis la dernière fois, il y a des petites options en plus. Le blocage à 30 images par seconde est désormais variable, on peut le bloquer à 30, à 60 ou à 90. J'aurais préféré qu'il n'y ait pas de blocage du tout personnellement. Ça aurait été profitable notamment pour les gens qui ont des écrans 144Hz. Cela étant dit, il y a encore quelques petits problèmes avec cet écran d'options, notamment l'anti-amazing. On a toujours le choix entre oui ou non, ce qui est vraiment insuffisant pour un jeu de cette trempe graphique. Donc là derrière vous pouvez avoir des scènes de gameplay en 1080p, donc avec tous les détails à fond, j'ai vraiment tout activé, tout mis à fond. Et avec les NVIDIA Gameworks d'activé, donc ce sont ces petites options spécifiques aux cartes graphiques NVIDIA qui permettent d'obtenir des effets graphiques jamais vus ailleurs, particulièrement classe et particulièrement gourmand. Alors je ne vais pas vous cacher qu'avec ma machine qui est donc, comme vous le savez, probablement un i7 4770K avec une GeForce GTX 970 32Go de RAM sous Windows 7 64bit. Sur ma machine avec les Gameworks activés, je trouve encore que le jeu ne tourne pas très bien. Je descends régulièrement sous les 60fps avec les Gameworks tous activés. Alors c'est certes vraiment très très classe, mais le poids quand même d'un point de vue gourmandise technique est indéniable, surtout lorsqu'on est à l'extérieur dans les rues de Gotham. Donc je pense que si vous désirez activer tous les Gameworks comme ils le sont sur les phases de gameplay, vous pouvez voir là derrière, il va falloir avoir une carte graphique vraiment très robuste, de la 980 Ti, de la Titan ou équivalent. Donc à ce niveau-là, le jeu reste extrêmement exigeant avec ces Gameworks. Cela étant dit, je pense que c'est vraiment de tous ces problèmes celui que je lui pardonnerai probablement le plus. Parce que les Gameworks, c'est vraiment de l'ordre déjà du gadget. Et c'est surtout des trucs qui sont là vraiment pour les amateurs de matos révolutionnaires. Donc je ne lui en veux pas trop que les Gameworks soient extrêmement gourmands. Le petit problème, c'est que la gourmandise des Gameworks n'est pas le seul souci technique de cette nouvelle version revue et pas intégralement corrigée de Batman Arkham Knight. Comme on aura l'occasion de le voir sur la plupart de ces phases de gameplay, l'un des problèmes dont le jeu souffrait à sa première sortie était une tendance à avoir des micro-freezes que certains en fait identifiaient comme des baisses de framerate aux alentours du bono-chiffre. Les micro-freezes n'apparaissent plus, du moins j'en ai pas rencontré sur les quelques heures repassées sur le jeu. Cela étant dit, lorsqu'on est dans la Batmobile, il arrive encore de manière assez fréquente. On a des petites chutes de framerate quand même assez visibles. Certaines d'entre elles semblent en plus revenir de manière un peu prononcée pendant les phases de combat, ce qui est d'ailleurs pas vraiment compréhensible parce que c'est probablement les phases qui bougent le moins donc qui en demandent sans doute le moins à la partie graphique du jeu. Donc c'est une fois de plus regrettable que même avec ces nouvelles mises à jour sur la partie graphique du jeu, le framerate reste discutable, quel que soit ce que l'on essaye de faire. Alors cela étant dit, en comparaison avec la version de la sortie, on est quand même à un framerate beaucoup plus respectable, même avec tous les Gameworks, d'activer. Comme je l'ai dit, les micro-freezes ou chutes dramatiques de framerate qu'on pouvait avoir à l'origine semblent avoir disparu. Alors après, comme elles étaient relativement soudaines et difficilement identifiables, du moins vis-à-vis de leur cause, je ne sais pas si je ne les ai simplement pas rencontrées sur mes nouvelles phases de jeu. Mais vraiment, le jeu tourne mieux, mais il tourne toujours d'une manière pas irréprochable avec toutes ces options activées. Alors sur le plan du rendu graphique, ça reste un jeu qui est vraiment magnifique, surtout qu'entre temps on a récupéré les effets qui ne fonctionnaient pas à la première sortie du jeu. Je regrette une fois de plus que le limitateur de framerate soit encore présent, tant bien même soit-il plus barallé désormais qu'il l'était à la sortie. Le fait que tu ne puisses pas virer complètement la limite de framerate est un peu idiot, d'autant plus que sur le benchmark qui est intégré dans le jeu, il n'y a pas de limitateur de framerate. Donc on ne sait pas une fois de plus pourquoi ils ont décidé d'en mettre un dedans. Si vous avez un écran à 144 Hz, vous ne pourrez donc pas profiter totalement de la puissance de votre écran et c'est un peu dommage. Il y a d'autres soucis techniques assez prononcés avec le jeu à d'autres endroits, notamment si vous avez suivi les annonces officielles de l'éditeur vis-à-vis de cette nouvelle version. Vous savez que les utilisateurs de Windows 10 sont encouragés d'avoir au moins 12Go de RAM pour faire tourner le jeu correctement. Alors personnellement, comme je suis un idiot, 82Go de RAM, ça ne me dérange que très peu, surtout que je ne tourne pas sur Windows 10. Mais c'est quand même une exigence que l'on voit rarement, voire jamais, même à notre époque, une telle quantité de RAM. Puisque l'on est dans le domaine de la RAM, il faut noter que sur Windows 7, le jeu souffre d'une fuite de RAM qui va avoir un impact assez significatif sur le gameplay au fur et à mesure des heures de jeu. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, ça veut dire que plus vous allez jouer longtemps, moins le jeu va tourner correctement. Et la seule solution, c'est de fermer le jeu et de le relancer. C'est d'ailleurs ce que Warner Bros conseille de faire dans cette situation. J'ai beaucoup de mal à leur pardonner ce genre de solution de briques et de brocs lorsqu'un jeu qui est sorti au mois de juin a dû attendre la toute fin du mois d'octobre pour enfin revenir sur Steam. Donc je trouve ça un peu grotesque qu'il soit encore nécessaire de recourir à ce genre de petite méthode pour circonvenir les problèmes qui sont encore attachés au jeu. Et c'est d'autant plus étonnant qu'outre ce portage complètement grotesque, Warner Bros cette année nous a également pondu l'un des meilleurs portages PC de l'année qui était Mad Max. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi leurs standards d'un côté ne sont pas les mêmes de l'autre. Mais bon évidemment ce ne sont pas les mêmes jeux, pas les mêmes développeurs et pas les mêmes moteurs. Donc la comparaison n'est peut-être pas aussi intelligente qu'elle pourrait le paraître. Donc là on a switché derrière sur une deuxième série de petits clips de gameplay qui vont cette fois être en 1080p. Toujours détail maximum, donc tout poussé à fond, mais sans les Gameworks. Les Gameworks honnêtement, leur apport visuel ne justifie pas, du moins à mon goût, leur coût en ressources. Donc si vous ne disposez pas non plus de la machine la plus puissante de l'univers, il n'est peut-être pas idiot de simplement faire l'impasse sur les Gameworks. Une fois les Gameworks désactivés, on arrive sur ma machine du moins vraiment à atteindre les 60 FPS stables. Cela étant dit, il reste assez fréquent, une fois de plus, lorsque l'on est dans la Batmobile notamment, de rencontrer quelques petits à-coups de framerate. Je ne sais vraiment pas à quoi ils sont dus, parce que ça n'a vraiment pas l'air d'être causé par des environnements plus gourmands que d'autres. J'ai l'impression que c'est peut-être le décor derrière qui essaye de se charger suffisamment vite pour s'afficher. C'est un peu difficile à dire, mais les phases en Batmobile posent indéniablement les derniers problèmes à ce niveau-là. Si vous jouez sur les Gameworks, je dirais que le jeu tourne quand même de manière très acceptable. j'ai vraiment pas eu de problème sur ma machine à avoir du 60 FPS tout à fait convenable, du moins sur le jeu à ce niveau-là, que ce soit dedans, que ce soit dehors. Il n'y a vraiment que les phases en Batmobile qui occasionnellement posent des soucis, ce qui est évidemment un brin problématique vu que, comme vous le savez, peut-être le jeu est assez riche en face de Batmobile, ce qui est d'ailleurs un autre problème qui, lui, n'est pas du tout technique. Donc, comme vous pouvez le voir, le travail sur le portage a bel et bien amélioré sa qualité. Pour moi, il reste indéniable que la version qu'on a aujourd'hui tourne bien mieux que celle qu'on avait en juin. Cela étant dit, ça reste un mauvais portage. Ce n'est pas un portage de qualité que j'attendrai d'un jeu triple A. Surtout d'un jeu aussi beau, parce que c'est vraiment un jeu qui est quand même sacrément beau. Ce n'est vraiment pas un niveau acceptable pour moi. Cela reste très problématique. Le fait que le SLI ne soit pas supporté correctement. Le fait que les écrans 144 Hz ne peuvent pas prendre l'avantage de leur puissance. Le fait qu'on ait encore ces petits drops de framerate, quelle que soit la carte que l'on ait sur les phases en Batmobile. Le fait que l'anti-aliasing, ce soit toujours une option entre ON et OFF, c'est vraiment débile, même si ça, on peut le circonvenir, évidemment. via le module lié à notre carte graphique. Nvidia Experience, je crois que ça s'appelle chez Nvidia. Malgré le fait que le jeu tourne indéniablement mieux qu'il pouvait le faire en juin, pour moi, ça reste globalement un portage mauvais. Un portage trop cher, en plus, vu que le prix est toujours de 45,99€, je crois, sur Steam. Donc c'est le prix d'un jeu AAA au prix fort, 4 mois après sa sortie. Donc c'est un peu difficile de le recommander une fois encore, malgré le fait que le portage a été revu. Alors, au-delà de tous ces petits à-coups techniques, le jeu a également désormais accès aux mêmes DLC que sur console. Alors après, évidemment, il faut les acheter. Mais je rappelle qu'à la sortie originelle, le PC était en retard sur la console du côté de ses contenus additionnels. Je n'y ai pas joué au DLC, donc je ne peux pas vraiment vous les recommander ou vous les déconseiller, vu que je n'y ai pas touché. Au-delà de ça, Warner Bros. a également décidé d'offrir à tous les gens qui achèteraient, ou qui avaient acheté le jeu avant le 16 novembre. Ils vont vous offrir quasiment tous les épisodes précédents de la série. C'est bien gentil, mais je pense que si vous aviez acheté Arkham Knight au prix fort, il y a de fortes chances que vous aviez déjà tous les épisodes précédents de la série. Je pense qu'il aurait probablement été un meilleur cadeau de leur part d'offrir le Season Pass, donc tous les DLC, aux gens qui avaient acheté le jeu au prix fort à sa sortie, parce que dans la situation présente, j'ai quand même du mal à croire que les fans de Batman Arkham aient vraiment besoin qu'on leur offre Arkham Asylum, Arkham City, Arkham machin, Arkham truc. Donc un peu un cadeau inutile, je trouve. Je pense que Warner Bros. aurait dû peut-être rediriger sa générosité ailleurs de ce côté-là. Donc sur le plan technique, il n'y a pas vraiment grand-chose d'autre à dire. Comme je l'ai dit, c'est un portage amélioré, mais ça reste un portage médiocre, voire mauvais, selon votre niveau d'exigence. Je vais en profiter, vu qu'il me reste beaucoup de temps sur cette vidéo, pour vous donner mes impressions sur le jeu, puisque j'ai bel et bien fini Arkham Knight. Est-ce que c'est un bon épisode de la série ? Je dirais que c'est un épisode de qualité équivalente, je dirais, à la plupart des épisodes de la franchise. C'est probablement celui que j'ai le moins aimé entre Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight. Je le placerais vraiment en troisième position. La faute en grande partie aux phases en Batmobile, qui sont vraiment inintéressantes et qui en plus sont interminables et extrêmement nombreuses. Je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont assisté là-dessus, mais la Batmobile, elle n'est pas fun à jouer, elle n'est pas très très fun à contrôler et les combats sont assez inintéressants et très répétitifs. Le jeu en fait usage de manière régulière et prolongée, ce qui n'est vraiment pas la meilleure idée de l'univers, parce que ce sont vraiment les phases de gameplay que je trouve les moins intéressantes dans ce Arkham Knight. Pour le reste du jeu, la partie prédateur, donc la semi-infiltration, ça fonctionne toujours très bien. Je regrette toujours autant que la maniabilité de Batman soit de plus en plus prise de tête au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes, parce qu'il a de plus en plus de gadgets et qu'en plus ils ont changé certaines des touches. Notamment, je mets toujours une heure à retrouver le bouton sur le D-pad pour ouvrir ma ceinture de gadgets. Donc à ce niveau-là, ça peut causer quelques soucis lorsque le timing devient très important. Ils ont ajouté quelques nouveaux systèmes, notamment les mises au sol de type prédateur qui te permettent d'enchaîner des mises au sol si tu cibles bien les ennemis. C'est intéressant, ça ne change pas grand-chose sur le fond dans les mécaniques de jeu, mais ça permet au moins de renouveler un petit peu le délire. Il y a toujours des interactions intéressantes avec le décor, les perchoirs et compagnie. De ce côté-là, le jeu fait vraiment du bon boulot sans non plus révolutionner la donne. Je dirais que le même bilan peut être appliqué au combat au corps à corps, donc la partie baston qui a toujours été une partie que j'aime beaucoup dans les jeux Arkham. Ça fonctionne toujours très bien. Ils ont un peu changé le feeling de Batman. Je le trouve un peu moins flottant, un petit peu plus brutal qu'avant et ce n'est pas pour me déplaire. Je le trouve quand même encore un petit peu trop bondissant lorsque tu augmentes le compteur de combo à trop haut niveau alors que derrière, vous pouvez voir les miracles de l'intelligence artificielle. Ils ont également changé les bruitages. Je ne les aime pas trop, les nouveaux bruitages, je trouve. Je les trouve un peu trop... Je ne sais pas, surréalistes. Ils sont un peu bizarres. Je n'en suis pas méga fan. Voilà étant dit, le même bilan peut être appliqué ici. Je pense que pour la partie prédateur, ça reste un système qui marche très bien. Il y a quelques petites options qui ont été ajoutées. Il y a évidemment de nouveaux types d'ennemis, de nouveaux types de menaces. À ce niveau-là, on retrouve quand même dans les grandes lignes les mêmes fonctionnalités et le même fonctionnement global de ce système que dans les précédents épisodes. Je regrette que les missions spéciales, les missions d'entraînement que tu as dans la Batcave soient toujours bloquées derrière la progression du scénario. C'est toujours le cas dans ces jeux et j'ai toujours trouvé ça excessivement idiot. Personnellement, j'aime bien faire mes muscles dans les missions du simulateur sans avoir à nécessairement avancer dans le scénario. J'ai toujours trouvé ça assez débile et ce n'est pas plus intelligent cette fois-ci. Bon, ça, c'est vraiment une critique pour Pinaillé. Au-delà de ça, je dirais pour moi le plus gros talon d'Achille du jeu du point de vue de sa qualité. C'est son scénario que je trouve vraiment, vraiment mauvais. Je n'ai jamais été le plus grand fan des scénarios des Arkham. J'avais bien aimé Arkham Asylum à ce niveau-là mais même Arkham City, j'avais trouvé le scénar assez grotesque. Ce n'est pas mieux cette fois-ci. Le scénario d'Arkham Knight, il est vraiment très dispersé, sans que ni tête. Ils ont inséré le Joker là-dedans de manière complètement grotesque. Il y a un énorme mystère dans le jeu qui est le mystère, le moins mystérieux de l'histoire des mystères. Surtout si vous connaissez bien Batman vis-à-vis de l'identité de l'Arkham Knight, évidemment. Je n'ai vraiment pas aimé l'histoire. Je l'ai trouvé assez naze, honnêtement. Et pour moi, ça a toujours été... Dans Arkham Asylum, l'histoire n'était pas mauvaise mais ça a vraiment été un problème dans Arkham City. Je trouve que c'est une fois de plus un gros problème dans Arkham Knight. Le scénar est franchement naze. La VO est de bonne qualité, la VF moins. J'ai joué en VF sur l'enregistrement de cette vidéo. En règle générale, sur mon temps personnel, je joue en VO. Là, j'ai testé la VF pour voir. La VF, je la trouve quand même assez discutable à bien des endroits. Mais globalement, je dirais que d'un point de vue qualitatif, ça reste un jeu dans la lignée d'Arkham City. Un jeu en monde ouvert qui ne fait pas une utilisation très glorieuse de son monde ouvert. Pas un scénar vraiment redoutable. Je l'ai vraiment trouvé très très jetable, le scénario. Et un gameplay qui fonctionne, mais qui se réinvente que très peu. Donc, pour moi, c'est une fois de plus un argument de ne pas acheter le jeu au prix fort. Si vous êtes fan de la série Arkham, je ne vous déconseillerais pas de l'acheter parce que c'est clairement pas un mauvais jeu malgré ses innombrables problèmes, que ce soit d'un point de vue qualitatif ou d'un point de vue réalisation. Mais c'est vraiment pas un mauvais jeu, c'est juste que j'ai franchement du mal à justifier son prix. que ce soit à l'heure actuelle ou il y a 4 mois lorsqu'il était sorti d'abord. Je pense que vous feriez bien d'attendre qu'il soit violemment soldé. Surtout que si vous êtes des fidèles de la franchise, vous savez que c'est une franchise qui se fait violemment soldé sur PC. Ils sont très régulièrement vendus à des prix défiant toute concurrence, les Arkham. Donc je ne vois pas l'intérêt de se presser là-dessus. Le jeu ne sera pas meilleur aujourd'hui qu'il le sera dans quelques mois. Donc prenez votre mal en patience. Qui sait, on aura peut-être droit à encore quelques patchs d'ici là qui permettront d'améliorer une fois de plus la qualité d'un portage qui reste bien discutable même après les 4 mois de travail sur le jeu. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était un bon fiasco mine de rien sur Arkham Knight sur PC. Parce qu'avec ce portage, avec le fait que c'est vraiment pas le meilleur épisode de la franchise et avec cette seconde sortie qui n'est vraiment pas glorieuse non plus, je pense que Warner Bros va probablement avoir un petit peu de mal à se refaire des potes lorsqu'il sera question de se balader en costume de chauve-souris à l'avenir. Donc j'ose espérer que les éventuels prochains épisodes de cette franchise, parce que bien que Rocksteady va visiblement se diriger ailleurs, j'ai un peu de mal à croire, ils vont pas nous ressortir du Batman encore. Mais j'ose espérer que les prochains épisodes de cette franchise ont droit à un traitement un petit peu moins honteux. J'espère que Warner Bros a appris de ses deux gros fiascos sur PC cette année, c'est-à-dire Arkham Knight et Mortal Kombat 10. Mortal Kombat 10, pardon. Et se placera plutôt du côté de Mad Max qui pour le coup était vraiment une excellente version PC sur le plan technique. Parce que c'est quand même pas très glorieux tout ça, je dois dire. Donc voilà pour cet avis détaillé sur le second portage de Batman Arkham Knight et sur la qualité du jeu lui-même. globalement mon conseil reste attendez que ce soit soldé à quelque chose comme 10€ et vous regretterez probablement moins votre argent. Et qui sait d'ici là on aura peut-être des GeForce 12 qui seront enfin capables de faire tourner ce putain de jeu. Voilà. Ciao tout le monde. ! !